Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Mégalab. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, maître Bertrand Péry. Bonjour maître. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais ça va très bien parce que je suis à Lille, qui est une ville que j'aime, donc qui n'est pas très loin du lieu où je vais passer mes vacances d'enfants, puisque je suis douaisien, donc du nord, et donc c'est un peu retour à la maison. Très bien. Alors, pour ceux qui visionneront la vidéo, vous vous ont peut-être connu au travers d'un film documentaire dans lequel vous jouez le rôle d'un coach à haute voix, la force de la parole, et on découvre un concours qui s'appelle Elocantia. Pouvez-vous nous en dire deux mots, nous présenter, etc. Alors, Elocantia, c'est effectivement un concours, mais c'est en amont une formation à l'art oratoire, parce qu'un concours seul n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il ne fait que constater des inégalités entre les individus, donc il est précédé d'une formation. Elocantia est un programme de formation à l'art oratoire qui a lieu en Seine-Saint-Denis, à Nanterre, mais aussi maintenant dans toute la France, puisqu'avec le succès du film, évidemment, de plus en plus de gens ont voulu créer des élocancières, et on est ravis que ce principe pédagogique essaime dans toute la France. Je ne saurais pas dire combien il y a des élocancières, mais plusieurs dizaines maintenant, en 2018, en cours de création. Et donc, l'idée est de valoriser la parole sous toutes ses formes, qu'elle soit une parole professionnelle, de coaching, d'entretien d'embauche, d'entretien de stage, une parole plus théâtrale, avec mise en scène, et puis d'aspect éventuellement comique, ou en tout cas artistique, une parole poétique, qui est le slam, le rap, la culture urbaine. Et moi, j'enseigne dans ce programme le discours argumentatif et persuasif, c'est-à-dire le discours plus classique. Mais voilà, l'idée est de forcer des jeunes à aller vers la parole sans a priori quant à la forme qu'elle doit prendre, mais simplement en allant chercher en eux-mêmes un message qu'ils veulent véhiculer. Ensuite, on essaye de faire en sorte que ce message soit le plus convaincant, le plus sincère possible, qu'ils prennent une forme d'un sketch, d'une pièce de théâtre, ou d'un discours classique. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vouloir participer à ce concours éloquantia ? Alors, d'abord, l'amitié que j'ai pour le créateur de ce programme, qui est Stéphane Defretas. Moi, je suis là depuis l'origine comme formateur, mais c'est lui qui a initié et conçu cette maquette pédagogique et cette idée générale de formation à l'arroratoire, autour de ces valeurs de respect, d'écoute, de bienveillance, qui sont un peu notre totem. Il y a liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies, nous, c'est respect, écoute et bienveillance. Et donc, Stéphane, que j'avais connu étudiant et que j'avais formé, en quelque sorte, quand il était étudiant à l'arroratoire, a créé ce programme éloquantia, puisqu'il vient lui-même de Seine-Saint-Denis et qu'il a considéré que la parole était un ferment essentiel de lien social et que donc, c'était notamment dans les quartiers défavorisés qu'il fallait aller porter la prise de parole en public comme un moyen de se parler et de créer du lien social et du vivre ensemble. Et donc, il m'a proposé de prendre l'un des quatre cours d'éloquantia. Et donc, je l'ai suivi par amitié. Et puis ensuite, j'ai poursuivi par goût et par engagement pour ce programme que je trouve magnifique parce que ce sont des jeunes gens qui sont vraiment déterminés, au sens déterminés pour échapper au déterminisme. C'est-à-dire qu'ils ont cette volonté de ne pas rester enfermés dans l'avenir qui leur est souvent promis et de se sortir de cela par la maîtrise des codes de la parole en public. Et nous nous disons aussi que si nous ne le faisons pas dans des milieux favorisés, d'autres que nous le feront. Si nous ne le faisons pas en Seine-Saint-Denis ou à Nanterre ou à Limoges ou dans d'autres endroits où nous intervenons avec une vocation sociale, probablement, personne ne le fera. Donc, on a vraiment l'idée qu'on a une utilité peut-être supérieure à celle qu'on aurait dans des quartiers plus classiques. D'accord. On vous sent très passionné. Oui, oui, mais si je vais au bout de la ligne 13 du métro parisien gratuitement le samedi matin plutôt que de rester chez moi, c'est que je crois au projet. Je ne suis pas payé, donc je le fais parce que je suis motivé aussi par le fait que lorsque j'avais le rage, je n'ai pas eu mois d'enseignement de la prise de parole en public. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne perdent pas le temps que moi j'ai perdu à accumuler de façon empirique une petite expérience de la prise de parole en public. Donc, il y a aussi l'idée que j'ai commis moi beaucoup d'erreurs et que j'essaye de faire en sorte qu'ils gagnent du temps par rapport à moi. D'accord. C'est un film très touchant. Au fur et à mesure du film, on apprend à découvrir les personnages, à les comprendre en savant un petit peu que certaines personnes ont des expériences pas forcément agréables par le passé. est-ce qu'il y a un moment, un personnage qui vous a vraiment marqué qu'on souhaiterait partager ? Non, mais évidemment, le personnage d'Eddie, je crois que tout le monde sait, il n'y a pas besoin de spoiler qu'il a gagné à la fin. Le personnage d'Eddie est infiniment attachant parce que... Mais ils sont tous attachants. Eladj est infiniment attachant. Ce gamin qui, qui a 15 ans, dort dans la rue, sa parole n'est pas la même que quelqu'un qui dort dans un hôtel particulier. Donc, il y a une parole un peu plus cabossée, un peu plus brutale, parfois un peu plus brute aussi, qui est touchante. Chez Eddie, c'est tout à fait différent. Lui, Eddie, c'est une boule d'amour parce qu'on voit qu'il est dans une famille où ses parents soignent d'amour et puis au goût de la langue française. Donc, tout ça, ce sont des personnalités différentes. La parole, c'est d'abord l'expression d'une personnalité. Ils sont tous, chacun différent et chacun également attachant. Évidemment, j'ai une tendresse particulière pour Eddie parce qu'on se voit d'abord un peu plus qu'avec les autres puisqu'on a fait un peu la promotion du film ensemble. Et donc, je sais ce qu'il est devenu et il est devenu ces formidables comédiens parce qu'il souhaitait l'être et le film a permis qu'il le soit. Et donc, aujourd'hui, il joue sur scène à Paris et en province. Donc, il a réalisé son rêve et probablement, Éloquencia, il est aussi pour quelque chose. Donc, oui, bien sûr, Eddie, c'est une personnalité très attachante, très charismatique, très rayonnante. En fin d'année 2017, vous avez écrit un livre qu'on le présente, La parole est un sport de combat. Oui. Pouvez-vous en dire un peu plus ? Oui, alors… Pourquoi ce titre, par exemple ? Pourquoi ce titre ? Parce que la parole est un sport de combat sur soi-même. Ce n'est pas forcément évident de prendre la parole devant les autres et donc, il y a l'idée de lutter contre sa propre timidité. En tout cas, si on est timide et c'était mon cas, je n'ai aucun problème à le revendiquer. Donc, c'était un sport de combat pour moi-même, sur moi-même. C'est aussi un sport de combat même pacifique avec les autres puisqu'il s'agit d'aller convaincre autrui et donc, évidemment, convaincre, c'est vaincre. Donc, il y a l'idée scientifique. Après, la parole est un sport de combat, c'est une phrase que je dis dans le film. Donc, c'est aussi une référence au film puisque je le dis au moment où j'explique que la parole est d'abord un enjeu physique et qu'on doit d'abord impliquer son corps lorsqu'on parle à travers la posture, les gestes, le regard et donc, il y a évidemment un aspect d'intelligence dans la parole mais il y a aussi un aspect physique. Donc, ça renvoie aussi à ça et puis après, peut-être dans un sous-texte un peu encore plus inconscient chez moi, il y avait la référence à Bourdieu puisque Pierre Carle a fait un film sur Bourdieu qui s'appelle La sociologie est un sport de combat et notre idée précisément était de combattre les thèses de Bourdieu dans ce film et dans ce programme qui est de se dire de se dire que les gens ne sont pas voués à avoir l'avenir qui était le leur et que oui, on peut exploser les plafonds de verre, oui, on peut avoir un autre avenir contrairement aux cases dans lesquelles on voudrait vous enfermer. Donc, il y a tout cela et puis, voilà, c'était un titre aussi que je trouvais fort. Très bien. Alors, vous définissez comme un ex-grand timide. Oui. Donc, c'est peut-être aussi un combat contre vous-même, contre votre timidité. Comment avez-vous fait pour vaincre cette timidité ? C'est l'affaire de plusieurs années et c'est l'affaire d'une réconciliation avec soi puisque la parole, c'est d'abord de la confiance en soi, parfois un tout petit peu d'estime de soi aussi, ce qui est très, très compliqué. Pour moi, c'était vraiment une réconciliation qui a duré des années et des années à travers d'abord le choix du métier d'avocat, ce qui est un peu paradoxal quand on est timide puisque le métier d'avocat a une composante importante d'oralité. Et puis après, eh bien, tout bêtement, pour me familiariser avec la parole en public, j'ai passé des concours d'éloquence, ce qui est totalement vain, ce qui n'a aucun intérêt en soi, si ce n'est peut-être de se familiariser avec la prise de parole et au moment où la parole a un enjeu d'être plus à l'aise avec la participation à des concours d'éloquence, c'est vraiment la parole la plus, vaine, ça ne sert à rien, les questions auxquelles on doit répondre n'ont pas d'intérêt, les réponses qu'on apporte n'ont pas d'intérêt non plus, rien ne changera la face du monde mais au moins, ça permet au fur et à mesure de polir des arguments, des formules, de s'habituer à la prise de parole pour qu'elle ne soit pas à un moment de grande tension parce que ce qui fait que, évidemment, la parole est une source de peur, c'est sa rareté. Plus quelque chose est rare, plus quelque chose est exceptionnel dans votre vie, plus il est chargé d'enjeux et de tensions et donc, j'ai passé ces concours d'éloquence pas du tout dans l'idée de les gagner, ce n'était pas du tout l'enjeu, c'était de me dire bon, ça va m'aider à sortir de la timidité quel que soit le résultat et encore une fois, quel que soit le résultat, je suis sûr d'avoir gagné au moins l'un des combats, c'est celui que je mène contre ma propre timidité. – D'accord. Les félicités évoquent la réforme du bac. – Oui. – Ici, à l'université catholique, à peu près 4-5 ans, nous avons un grand oral en première année. – Je vous félicite. – Merci. Vous pensez que c'est l'avenir ? – Oui, bien sûr. Il y avait ce grand paradoxe dans les études contemporaines qui était que la prise de parole en public est un enjeu d'insertion professionnelle considérable, on passe un entretien d'embauche, on passe un entretien de stage, c'est aussi un enjeu d'insertion dans les études supérieures, beaucoup de concours d'entrée dans les grandes écoles ont une composante d'oralité et pour autant, l'oralité n'était pas du tout testée dans le secondaire ou alors elle l'était de façon très pauvre à travers des oraux de rattrapage ou des oraux qui étaient la simple récitation d'un cours comme les épreuves anticipées du bac français et donc je crois qu'il était juste que les compétences argumentatives soient enfin remises à l'honneur, c'est quand même la fin d'un paradoxe étonnant de l'importance de l'oralité et en contrepartie sa faiblesse dans l'enseignement secondaire. Très bien. Nous arrivons à terme de notre interview. Je vous remercie Maître. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501